Après vous avoir parlé des grands retours, je continue mon bilan de l'E3 2021. Et aujourd'hui, on va parler des grosses annonces qu'il ne fallait surtout pas manquer. Alors avant de poursuivre, sachez que je parle tout de même des jeux qui ont fuité un petit peu avant, et que comme je l'ai dit dans ma première vidéo bilan, il n'y aura pas de doublon. Histoire de vous proposer des listes diversifiées, je ne reparlerai pas du jeu Avatar ou de Elden Ring, que j'ai déjà évoqué dans ma vidéo d'hier. Mais oui, ils auraient pu totalement être ici aussi. On démarre avec Tiny Tina's Wonderlands. Il ne s'agit pas d'un DLC de Borderlands 3, mais bel et bien d'un jeu complet, qui pourra se faire en solo ou en coopération jusqu'à 4 joueurs. On reste dans le gameplay looter-shooter, malgré un aspect RPG qui sera beaucoup plus poussé. Par exemple, on ne devra pas choisir entre 4 personnages, mais bel et bien créer le sien et lui choisir des classes. En plus des armes à feu habituelles, il sera possible d'utiliser des armes de mêlée et de la magie. Et pour aller avec le thème, l'univers et le bestiaire vont aussi changer pour adopter les codes de la fantaisie. L'aventure étant une fiction de Tina, elle ne sera pas canonique dans l'univers de Borderlands, et la narratrice s'amusera à perturber le joueur en changeant l'action à la volée. Tiny Tina's Wonderlands sortira début 2022 sur PC, PS4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series XS. Bon, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais il y a 4 ans, lors de la conférence Ubisoft, on a eu un grand moment lors de l'annonce du jeu Mario et les Lappas Crétins. L'émotion de David et Soliani devant Miyamoto qui présente son propre jeu était l'un des moments les plus marquants de l'histoire de l'E3. Et oui, c'est une parfaite transition nostalgique pour dire qu'on est forcément content de revoir le créateur qui est venu nous parler de Mario plus les Lappas Crétins Sparks of Hope. Cette fois-ci, notre équipe va quitter le royaume champignon pour explorer l'espace, et donc forcément, la petite nouvelle, c'est Lapins Harmonie. Les Loomahous aussi auront une grande importance puisque leur fusion avec les Lappas Crétins en font des Sparks une incroyable source d'énergie. Cursa, l'antagoniste du jeu, veut donc les consommer pour gagner en puissance et dominer l'univers. Et utilisés par nos héros, ils permettent de faire des super attaques. On reste dans un jeu de stratégie, mais avec une dimension un petit peu plus action et avec un côté beaucoup plus organique, abandonnant par exemple le système de case. Le jeu sortira en 2022 sur Nintendo Switch. Les relations entre Square Enix et Marvel semblent être toujours très bonnes, malgré l'échec de Marvel's Avengers, puisque le duo remet déjà le couvert avec les Gardiens de la Galaxie. Il s'agit d'un jeu d'action-aventure solo développé par Eidos Montréal qui vous mettra dans la peau de Star-Lord, l'unique personnage jouable. Mais le reste de l'équipe sera bien là, il sera possible de leur donner des instructions en combat. Les débats seront souvent houleux entre eux, et il faudra donc choisir de quel côté se ranger lors des phases de dialogue. On sent la grosse influence des films de James Gunn, que ce soit dans l'humour ou dans la bande-son, qui piochera dans les années 80 pour nous ressortir Bonnie Tyler, Iron Maiden ou même ce bon vieux Rick Asley. Il sortira le 26 octobre sur PC, PS4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series XS et même sur Nintendo Switch via une version cloud. Le studio français Asobo a décidément le vent en poupe. Après un Plectel Innocence très bien reçu en 2017 et un Microsoft Flight Simulator particulièrement bluffant, les Bordelais reviennent avec une suite aux aventures d'Amitia et Hugo avec Eplectel Requiem. Celle-ci est présentée comme une suite directe au premier opus et on peut voir que les deux enfants ont bien grandi. La licence nous avait particulièrement marqué avec ces hordes de rats mortels qui semblent être de retour ici. En tout cas, on imagine que la nouvelle génération de consoles va faire des merveilles avec ce titre, surtout quand on voit les premières images. On a hâte de retrouver cette ambiance française du 14e siècle et ça sortira en 2022 sur PC, PS5, Xbox Series XS et Nintendo Switch en cloud. Tout comme pour Starfield, Microsoft profite de sa récente acquisition de Bethesda pour proposer une autre exclue qui s'appelle Redfall. Développé par Arkane et son studio basé à Austin, à qui l'on doit notamment l'excellent pré, Redfall est un FPS coopératif en monde ouvert dans la ville du même nom. Suite à des expériences qui ont mal tourné, des vampires de toutes sortes envahissent la ville tout en la plongeant dans le noir complet en occultant le soleil. Nos quatre comparses vont donc devoir survivre en affrontant ces créateurs de la nuit, mais aussi d'autres humains ayant créé une secte qui les vénère. Certes, c'est vrai, le genre est très exploité en ce moment, mais on peut faire confiance au studio pour nous offrir un gameplay aux petits oignons. En tout cas, on l'espère, ça sortira sur PC et Xbox série XS. Alors, le prochain n'est pas vraiment une surprise, puisqu'on s'attendait tous à avoir un nouveau Forza Horizon. Mais il n'empêche que ce cinquième épisode est indéniablement l'une des belles annonces de cette E3, parce qu'il faut avouer que c'est une très belle claque graphique. En plus, on a une date de sortie, des images, du gameplay, des infos et des précisions, bref, une annonce riche comme on les aime. Cette fois-ci, direction le Mexique. La zone permettra de bousculer les systèmes de météo et de saison, avec des tempêtes tropicales, mais aussi des tempêtes de sable, et l'on aura de nombreux biomes à traverser. On pourra aussi créer et partager ses propres niveaux pour ajouter un petit peu de fun, et la recette s'annonce encore plus riche que le dernier Forza. Forza Horizon 5 sortira sur PC, Xbox One, Xbox série XS le 9 novembre, avec 4 jours d'accès anticipés dans la version premium, et il sera bien sûr inclus Day One dans le Game Pass. Le one more thing de Square Enix était le déroutant Stranger of Paradise Final Fantasy Origin. Développé par la team ninja qui vient apporter un petit peu d'action à la Nioh, on retrouve tout de même Tetsuya Nomura Okara Design, qui est à l'origine du projet, mais aussi son compère Katsushige Nojima au scénario. Au programme, 8 types d'armes différentes, de la magie et d'autres alliés à découvrir au fil de l'aventure. Aventure qui suit Jack et ses amis, parachutés dans l'univers du premier Final Fantasy, et qui semble avoir quelque chose contre le chaos. Si vous êtes curieux, la démo du jeu sur PlayStation 5 est encore disponible jusqu'à samedi. Et si vous n'avez pas le temps, ou pas la console, ou pas le courage, mes premières impressions sont disponibles en vidéo. Alors oui, j'avoue, le jeu a déjà fait pas mal débattre quant à ses premières images et à sa qualité. Et si on ne sait pas encore s'il sera un grand jeu, il n'empêche que nous proposer un sous-like dans l'univers Final Fantasy a quelque chose d'inédit. Il était donc totalement logique qu'il fasse partie de la sélection des grandes annonces. C'est prévu pour 2022 sur PC et les deux générations de consoles. Et voilà, c'est tout pour cette sélection des grandes annonces qu'il ne fallait surtout pas manquer pendant cette E3 2021. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est votre top 3 des plus grosses annonces de l'événement. Quoi qu'il en soit, je vous rappelle que c'est une série de vidéos, donc la première est arrivée lundi, la dernière arrivera vendredi, et on fait ensemble le bilan de l'E3 2021, donc il n'y a pas de doublon, c'est-à-dire que les jeux que vous avez vu aujourd'hui, vous ne les reverrez pas demain, ni jeudi, ni vendredi. Bref, je vous donne rendez-vous demain pour découvrir une nouvelle sélection. Allez, d'ici là, prenez soin de vous, éclatez-vous bien, et ciao tout le monde !